hello à tous j'espère que ça va bien aujourd'hui on est dimanche il y aura n'est pas là elle est chez sa grand-mère elle a dormi chez sa grand-mère parce qu'elle nous a demandé hier soir on avait un dîner de famille et elle nous a demandé à rester là bas du coup elle est restée là bas on est dans paris enfin on essaye d'aller dans paris exactement au printemps haussmann parce que ce monsieur là que vous voyez là il va avoir 40 ans bientôt un chéri j'essaie de vous montrer dans le rétro là salut mon petit vieux et pour ses 40 ans ce jeune homme souhaite une nouvelle montre du coup on cherche un peu un modèle qui lui plairait sachant que il est compliqué qu'il faut une montre automatique et que du coup c'est un vrai bijou quoi donc à voir ce qu'il va choisir je pense pas je sais pas si on va l'acheter aujourd'hui je pense pas en tout cas si on achète pas aujourd'hui mais qu'on l'a choisi aujourd'hui enfin qu'il l'a choisi aujourd'hui même si j'ai mon grain de salamette dedans s'il l'a choisi aujourd'hui j'irai je retournerai à chercher moi dans la semaine parce que c'est la semaine prochaine le grand tournant le 29 il aura donc 40 ans et la petite rachelou toujours aussi sage ma beauté ça va mon petit coeur et regarde là du coup elle est sage et regarde tout ce qu'il y a à voir à les yeux grands ouverts et curieuse ah et vous aviez pas vu la couleur à la lumière naturelle bon bah c'est ma couleur naturelle mais moi ça me choque un peu parce que je trouve que c'est hyper foncé du coup par rapport à ce que j'avais et ils sont hyper longs on s'en est pas enfin je m'en étais pas rendu compte parce que je m'en occupais plus je les regardais plus j'ai pas le temps et c'est vrai qu'ils sont méga foncés du coup bon après ça va pas mal dégorger parce que ça reste un chocolat même si ça paraît dans le retour écran là ça fait noir noir mais noir noir à chaque fois que j'essaie de revloguer en ce moment j'y arrive pas bon il est genre plein d'heures plus tard parce que là il est 23h49 on a récupéré il y aura rachelle me dort dessus c'est tellement juste ouf voilà mon petit bébé ça c'est le pyjama que ma maman lui a acheté il va trop bien et en fait on a rentré louis c'était pas bien là t'es pas déternuée il me dit je suis malade je suis malade je suis malade elle avait le nez qui arrêtait pas de couler et en fait on prend sa température elle avait 38,5 donc fièvre et ce qu'il y a c'est qu'elle dit pour la soigner il faut se battre quand je vous dis qu'il faut se battre c'est que c'est très très dur elle ne veut pas prendre de doliprane en sirop parce qu'elle dit qu'elle aime pas ça elle ne veut pas prendre de doliprane en suppositoire parce que ça lui fait peur elle veut pas se nettoyer le nez parce que ça lui fait peur donc du coup il faut se battre j'ai réussi quand même mais genre horrible horrible à lui nettoyer une narine au sérum fi bon ça passe dans une ça sort dans l'autre donc du coup je me dis bon c'est déjà ça ce qu'il y a c'est que ben c'est hyper dur quand on est parent de faire ça à ses enfants parce que clairement la force donc elle a l'url elle se débat c'est terrible lui il est super mal à l'aise dans cette situation là donc c'est moi qui dois gérer ça je déteste ça mais je sais que si je le fais pas ça descend sur les branches et ça dégénère et ça finit avec un gros traitement antibiotique et compagnie parce qu'il y en a très fragile à ce niveau là si je me dépêche pas après ça descend complètement et elle respire très mal et elle est vraiment pas bien après parce qu'elle me l'a fait plusieurs fois donc voilà à chaque fois c'est je me bats je me bats donc j'espère que demain ça ira mieux du coup j'avais plus de doliprane en cirque j'avais que de la de ville donc elle a eu de la de ville donc c'est toutes les 6 heures mais je vais pas aller je pense pas avoir besoin de leur donner je verrai vers 3 heures du mat' après 6 heures et franchement j'essaye de vlogger et j'arrive pas c'était après même du coup on a trouvé la il y a un truc qui bouge je sais pas ce que c'est bon bref on a trouvé la montre pour l'univers faire de Loïs ça va me ça va me coûter cher mais c'est pas grave c'est un super cadeau qu'il va y avoir pour ses 40 ans je suis trop contente de pouvoir lui offrir clairement genre je suis trop contente après je sais que voilà sur les réseaux et tout ça dès qu'on achète un article de luxe faut pas trop en parler parce que ça choque les gens ou il y a des gens qui sont jaloux j'en sais rien enfin bref Loïs c'est l'amour de ma vie j'ai deux enfants avec lui et on a construit plein de choses ensemble alors si c'est pour ses 40 ans je peux lui offrir un article de luxe je lui offre un article de luxe voilà donc ça c'est on a passé sur le sujet et c'était super sympa du coup j'ai acheté pour les filles je vous montrerai demain je leur ai acheté des pyjamas assortis chez Catimini parce que là je sais pas si vous allez voir au bout du canapé ils sont j'arrive pas à faire comme il faut voilà ils vont être assortis c'est la première fois que je leur achète un truc assorti à toutes les deux j'étais genre trop contente j'ai trouvé un bonnet aussi pour Miss Tinguette un bonnet bien chaud qui lui couvre aussi les oreilles en fait là je vais surtout vous parler je vais pas trop bouger parce que j'ai pas envie d'aller bien elle a pas arrêté de têter j'étais tellement mal au vous savez pas elle tète elle tète elle tète tellement que ça m'a irritée elle avait besoin ce soir de tété elle j'ai vérifié elle a pas de fièvre donc elle a pas chopé le truc de sa soeur je fais super gaffe et c'est vrai que par rapport à Eliora c'était facile avec Eliora pour Eliora c'est beaucoup plus facile parce qu'elle était toute seule qu'il y avait personne qui risquait d'acontaminer et là Elie qui est scolarisée dans la pire période de l'année je crois pour les enfants elle me ramène tous les microbes et genre je flippe trop que parce qu'elle est trop petite la Rachel pour tomber mal en fait je flippe que Rachel tombe malade et c'est pour ça que je soigne enfin je l'aurai soignée quand même mais c'est pour ça aussi que je fais super gaffe et du coup Eliora est dans mon lit avec Loïs et je pense que moi je vais dormir bien sur le canapé on est contents donc voilà je pense que je vous ai raconté ma vie je vais quand même essayer de monter le vlog maintenant et de le poster pour demain matin voilà on va essayer et j'ai pas grand chose il y a rien quoi dans le vlog il y a rien il y a rien du tout mais bon c'est un peu comme ça du coup je vous montre du bébé heureux et du bébé à pied c'est pas trop beau franchement ça c'est pas le truc le plus beau du monde un enfant qui a confiance qui est bien qui est détendu on est mon amour on est mon coeur donc voilà je bouge plus parce que si elle se réveille elle va vouloir téter j'ai trop mal là normalement quelle heure il est ouais presque minuit là normalement elle a tété en détente pour les 5 prochaines heures j'espère je vais voir je vais attendre au max avant de me coucher même si je suis fatiguée c'est pas grave bon je vais quand même essayer de me relever pour vous montrer les piges je vais partir bon là je l'ai posé dans le panier je suis fatiguée dans le berceau qui est super pratique de le voir dans le salon pour prendre un japonais et je vais pouvoir tout le monde montrer ce que j'ai acheté aujourd'hui donc son petit monnaie c'est celui-ci je l'ai pris chez Absorba et du coup c'est bien parce que ça protège bien c'est trop chaud bon on verra demain ce que ça donne je vais essayer ça lui va et c'est vrai que je voulais un bonnet chaud quand elle est en portage j'ai que des petits bonnets j'ai pas forcément de bonnet très chaud je vais pas recommencer le scandale du beau de sein qui dépasse donc j'ai pris deux pyjamas chez Gatimony celui-là pour Eliora pour celui-là pour Rachel trop cute et la version petite fille pour Eliora enfin pas petit bébé pas petite fille avec le pantalon et regardez comme il est beau le haut il est trop beau le haut il est trop trop beau et en fait j'ai un peu envie de faire un Noël dans cette thématique cette année il faut que je bombe mon sapin en blanc il faut que je commande des bombes je vais commander des bombes et je pense que je vais faire genre blanc, gris argenté et rose bon ça va je pense que ce sera pas mal j'ai trop hâte donc voilà un peu le résumé de la journée je vous ai quand même montré j'ai pas fini de débarrasser de tous les trucs de l'anniversaire mais c'est vrai que avec Rachel je je mets 10 fois plus de temps à faire les choses que ce que je fais d'habitude j'ai du mal à reprendre les vlogs aussi parce qu'il y a tellement de genre de mère parfaite sur les réseaux en ce moment c'est ouf je reçois des messages qui m'accusent de choses mais genre terrifiantes j'ai même des potes qui sont spécisifs dans les sécurités auto on va dire ça comme ça dans les sièges auto pour enfants qui reçoivent des messages et qui du coup viennent m'envoyer des messages en me disant mais Rêve regarde ce que j'ai reçu je sais que c'est pas vrai et où je dois me justifier sur mes choix de maman moi je viens pas dans les MP quand vous me posez des questions ou que vous me dites moi je fais comme ça je viens pas vous dire que c'est de la maltraitance aux enfants ou des choses comme ça et franchement ça ça me saoule ça je m'attendais pas à ce qu'on m'accuse de ce genre de choses en fait je sais que je sais très bien comment ça se passe maintenant il y aura et en 5 ans ça fait un peu un peu moins de 5 ans que je suis sur les réseaux sociaux parce que c'est pas cette chaîne ma toute première ma toute première elle s'appelle les bécos de BK c'est ma chaîne qui s'appelle Avec BK qui était à la base la toute première et je fais ça depuis longtemps maintenant depuis 5 ans et clairement plus ça évolue plus les gens sont dans le jugement et moi je commence à en avoir marre de ça en fait j'aimerais bien retrouver le Youtube d'avant où on pouvait vraiment partager, échanger et pas être là pour être jugée enfin moi je fais pas de la télé-réalité il n'y a pas de script il n'y a pas de scénario il n'y a pas de mise en scène c'est juste nous et on est exactement comme vous derrière enfin bref je vais arrêter ça maintenant je vais passer au montage il est très très tard mais il faut que je m'occupe avant d'aller oui parce que parce que je pense que ma nuit va être longue voilà moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle aventure bye bye